Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, problèmes urinaires et sexualité. Je suis avec le professeur François Desgranchamps, vous êtes auteur de La Prostate, on en parle. Est-ce que quand on a des problèmes urinaires, on a forcément des problèmes sexuels ? Oui, très souvent. Ou quand on a des problèmes sexuels, on a des problèmes urinaires ? Comment ça se passe ? Un peu moins, mais à peu près un homme sur deux qui a des problèmes urinaires a des difficultés sexuelles, des difficultés d'érection. Alors, c'est dû au fait, la plupart du temps, qu'il y a un mécanisme commun qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est la sédentarité, la prise de poids à partir de la cinquantaine. Le gras qu'on a sur le ventre n'est pas un organe inerte, c'est un organe qui est actif biologiquement, qui, par exemple, modifie la testostérone, qui est l'hormone mâle, en oestrogène, qui est l'hormone femelle, ou qui sécrète une substance qu'on appelle les leptines, qui va bloquer la sécrétion de testostérone, donc l'hormone mâle, par les testicules. Donc, le gras a une action délétère sur la sexualité et en même temps une action sur la prostate. On a pu mesurer, nous, dans notre équipe, qu'il y avait une relation entre le tour de taille et la taille de la prostate. Pareil, parce que le gras sécrète des facteurs de croissance qui font grossir la prostate. Donc, les deux sont liés, en partie, enfin en grande partie, en principe, par un mécanisme commun qui explique les deux. Donc, un homme sur deux qui a un problème urinaire a des difficultés sexuelles. Enfin, le corollaire, c'est absolument... On maigrit, on fait du sport. Et on fait du sport, c'est parfois compliqué, mais au moins de la marche. C'est-à-dire qu'il faut marcher deux à trois fois par semaine, 45 minutes, comment on trouve ? On trouve du temps, par exemple, sur le temps de transport. On s'arrête une station de métro avant, ou on se fait déposer un kilomètre avant par le bus. On se débrouille pour faire de l'activité physique régulière. Et en faisant l'activité physique régulière, en perdant, on dit 7% de son poids, parce que c'est compliqué de maigrir. Donc, il ne faut pas des objectifs trop importants. En marchant et en maigrissant, on retrouve une sexualité comme avant. Et surtout, on a moins de problèmes urinaires, les deux étant liés. D'accord. Mais on ne le dira jamais assez. De toute façon, l'activité physique, que ce soit dans le domaine cardiaque, la cancéro, la sexualité, on vient le voir, l'activité physique modérée, c'est la clé. On n'est pas fait pour rester assis. Voilà. Merci. Merci.